Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons parler de Resident Evil Resistance et ce qu'il aurait pu être avant sa sortie. Donc pour ceux qui ne savent pas, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil Resistance ont été créés, développés en parallèle, mais pas par les mêmes équipes, donc ça se voit énormément, c'est un peu ça le problème de Capcom. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je pense que le plus gros problème de Capcom c'est qu'ils adorent dédier différents projets à différentes équipes, même si c'est dans la même franchise et apparemment les équipes ne communiquent pas vraiment entre elles, c'est pour ça qu'on a des gros problèmes. Par exemple il y a énormément de costumes dans Resident Evil Resistance pour Jill Valentine alors que dans le jeu principal il y en a seulement 3. Par exemple, c'est juste un petit truc mais c'est vrai que normalement le même personnage devrait avoir tous les costumes dans chaque mode de jeu. Bref, donc Al Liang qui est le Game Director de l'équipe qui a travaillé sur Resident Evil Resistance, nous a tweeté quelques petites informations car ils ont fait une interview made in Taiwan mais qui est en chinois, je mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller la voir, de toute façon Google peut traduire toute la page en français, donc il n'y a pas de problème, mais en gros il nous explique les idées qu'il y avait avant que le jeu sorte et ces idées étaient pas mal et honnêtement pour moi ça me fait un peu de la peine car ça me rappelle un autre jeu, ça me rappelle un autre jeu qui avait des très très bonnes idées qui s'appelait Dylan à l'époque, où on devait genre survivre contre des monstres énormes et tout ça, dans des trucs qui volent, enfin bref, et du coup après c'est devenu un shooter-looter et ça a mal fini. Donc ce que Hal Young nous explique c'est qu'à la base, donc Resident Evil Resistance devait être un jeu beaucoup plus lent et beaucoup plus atmosphérique, donc pour moi ça me rappelle un peu peut-être les idées de Heartbreak à l'époque, beaucoup de gens veulent des remakes de Heartbreak, mais c'est vrai que Heartbreak est assez difficile à ressortir de nos jours parce que maintenant les gens en général veulent de l'action, des choses qui vont vite, après je sais que les fans genre hardcore entre parenthèses veulent toujours du Heartbreak et tout ça, moi je ne serais pas contre non plus, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais en gros ce qu'il nous explique c'est qu'apparemment le jeu devait donc déjà être beaucoup plus lent et devait être extrêmement atmosphérique, c'est-à-dire qu'on pouvait placer des zombies qui étaient des leurres, on pouvait placer aussi des sons, donc peut-être des grognements, des trucs comme ça, des chiens qui aboient un peu partout, pour en fait distraire les survivants, et il parle aussi des caméras, il explique pourquoi le Mastermind en fait utilise ces caméras, c'est car il voulait garder l'esprit des anciens jeux, donc qui étaient le 1, le 2 et le 3, avec des angles de caméras fixes, donc c'est pour ça qu'on voit à travers un système de caméras. Alors tout ça est très intéressant, et après en fait il rajoute le fait que pourquoi le concept du jeu un peu plus lent et atmosphérique a été on va dire entre parenthèses abandonné, c'est qu'après plusieurs tests, les gens en fait ignoraient complètement les leurres, les grognements, tout ce qui était chose en fait atmosphérique, les gens les ignoraient pour aller faire tout simplement le but de la mission et finir la mission le plus rapidement possible. Et c'est là que pour moi, alors il faut comprendre que depuis le début que je joue à Resident Evil Resistance, je dis que les gens, l'équipe en fait n'a pas eu assez de ressources, n'a pas eu assez de temps, ils ont été sûrement rushés, et le fait de ne pas pouvoir communiquer avec les autres équipes de Resident Evil ont sûrement aussi eu un mauvais impact sur le développement du jeu. Et je pense que ça, ça montre en fait le problème, c'est que encore une fois ils ont testé leur jeu, donc ils ont dit, ils pensaient pour eux que le côté atmosphérique n'allait pas tenir, je peux être d'accord avec ça, mais le problème c'est que même maintenant, le jeu, parce que j'ai plus d'une centaine d'heures de jeu, et les survivants en fait ne jouent pas vraiment le jeu non plus. Combien de survivants on peut voir qui sont juste boostés en HP et tout ça, et qu'ils ne tuent même pas en fait les zombies qui sont devant eux, que ça soit le leaker etc, ils ne les tuent même pas, ils font juste sprinter en fait vers les objectifs et passer à la zone suivante. Donc même maintenant, le concept en fait ne marche pas vraiment bien, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'ai vu énormément de survivants faire ça, et même moi quand je joue survivants, genre zone 1, zone 2, vu qu'il n'y a pas trop de menaces la plupart du temps, je trace complètement aux 3 objets clés qu'il faut ramasser par exemple à la première zone, je passe la deuxième zone, la deuxième zone pareil, je vais récupérer la carte, je fais les ordinateurs, on avance très vite en fait. Donc au final, c'est exactement la même chose, pour moi c'est exactement le même problème, c'est que les gens peuvent ignorer, mais après je ne dirais pas que ce soit la faute des gens, c'est ça la chose, c'est que je ne pense pas que c'est la faute des gens en eux-mêmes, donc c'est par rapport au jeu en fait tout simplement, c'est que le jeu se déroule comme ça, et le jeu veut que ça se déroule comme ça, c'est-à-dire que si vous vous concentrez sur les objectifs, vous allez plus ou moins tout le temps gagner, et ça c'est le problème du jeu. Alors après je suspecte que Resident Evil 3 a commencé à être développé plus ou moins en même temps, ou alors au milieu de Resident Evil 2, donc en gros je pense qu'ils n'ont pas eu plus d'une année, peut-être mis gros maximum deux ans, pour développer Resident Evil Resistance, car Resistance devait sortir en même temps que Resident Evil 3, c'était obligé du coup, donc je pense qu'ils ont été vachement rushés. Alors c'était ou ça, ou alors ils n'avaient tout simplement pas la créativité pour, donc je pense encore une fois que Resident Evil Resistance a eu un mauvais parcours, et aurait pu être un bien 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 meilleur jeu que ce qu'il est maintenant, et surtout encore une fois, on en reparle encore des mêmes choses, il est toujours derrière un jeu qui coûte 60€, qui a des pas trop bonnes reviews au final, parce que le jeu est quand même assez court, beaucoup de fans en fait sont très déçus de Resident Evil 3 en général, donc beaucoup en veulent à Capcom, donc le jeu ne va peut-être pas se vendre dans le futur, le jeu c'est très bien vendu, Resident Evil 3 c'est très bien vendu maintenant, mais est-ce qu'il va se revendre dans le futur ? Pas vraiment, et les gens ne vont pas vraiment payer 60€, il y en a très peu en fait qui sont prêts à payer 60€, pour seulement jouer à Resident Evil Resistance. Et encore une fois, il n'y a pas de serveur dédié, tout ça, il n'y a pas de cross-platform, et on en revient toujours au même problème, j'en ai parlé énormément dans mes autres vidéos, donc on va éviter de refaire la même chose, mais voilà, je voulais vraiment partager ça, parce que je pense que Resident Evil Resistance est encore un des jeux, comme beaucoup, comme le projet d'Ilan, qui n'a pas eu le temps en fait de devenir un bon jeu, il y a eu des problèmes pendant le développement, et ça se voit. Je voulais partager cette information que je trouve assez intéressante, je mettrai en description le Twitter de Alliang, si vous voulez voir plus d'informations sur Resident Evil Resistance. Aussi, une petite parenthèse, vu que Resident Evil Resistance sur PC n'a pas de page Steam, vu qu'il est caché derrière Resident Evil 3, vous ne pouvez pas le trouver sur le magasin, du coup, il n'y a pas de poste en fait fait par les développeurs, les développeurs ne peuvent pas poster par exemple tout ce qui est mise à jour, et tout ce qui est choses à venir du jeu, et du coup, moi personnellement, je prends toutes mes informations depuis directement Alliang, depuis le Twitter de Alliang, grâce à lui en fait que j'ai pu savoir que Jill Valentine arrivait, et que j'ai pu savoir que Nikolai était le prochain Mastermind. Donc voilà, c'est encore un gros problème, on va toujours encore citer les mêmes, mais voilà. Donc je mettrai ça dans la description si vous êtes intéressé. Merci beaucoup d'avoir écouté, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un peu de Resident Evil Resistance, avec ces petites informations en plus, et supplémentaires. Est-ce que ça aurait pu être un bon jeu, s'il aurait été un peu plus atmosphérique et un peu plus lent, un peu plus proche des Outbreak au final, que plutôt des jeux de action shooter ? Voilà, dites-moi un peu tout ça dans les commentaires, et nous on se reverra sur une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine ! Ciao ciao !